Bonjour et bienvenue à la capsule TNI numéro 18, traiter les éléments de mon contenu en tant que fichier de collection. Alors, tout d'abord, la procédure. Je dois tout d'abord me créer un dossier dans mon contenu. Donc, pour ce faire, vous pouvez vous référer à la capsule numéro 4. Quelle sorte de dossier? Bien, dans ce cas-ci, moi, dans mon contenu, je suis venue me faire un sous-dossier mathématique, qui est ici. Et j'avais besoin d'entiers qui étaient séparés. Vous pouvez les voir ici. J'ai fait 12 images d'entiers qui étaient déjà séparés en demi, en tiers, en quart, jusqu'à des dixièmes. Parce que je trouvais qu'en mathématiques, quand je travaillais les fractions, je n'avais pas accès à ces images-là et j'en avais besoin. Mais ça pourrait être aussi des images sur un thème précis. Ça pourrait être des outils qui proviennent de la galerie, des outils interactifs que vous avez modifiés avec les mots de vocabulaire, etc. Puis souvent, quand on travaille en équipe, bien, ce qui est le fun, c'est que tant qu'à l'avoir fait une fois, on voudrait pouvoir le diffuser, cette information-là. Donc, dans ce cas-ci, ce matin, je pourrais venir... En fait, je vais vous diffuser mes entiers. Donc, vous allez pouvoir les utiliser parce que je vais vous les exporter et je vais pouvoir vous les envoyer. Donc, ils sont ici dans mon contenu. Et pour pouvoir les exporter, bien, je vais prendre le sous-dossier qui m'intéresse ici, cliquer sur le petit menu contextuel et venir cliquer « Exporter en tant que fichier de collection ». Donc, en faisant ça ici, je vais nommer. Donc, moi, j'ai choisi « Entiers et séparés ». Ce n'est pas très beau, mais en même temps, ça dit ce que ça dit. Et pour les besoins de la cause, moi, je vais l'enregistrer sur mon bureau, mais vous auriez le choix de parcourir votre ordinateur et de l'enregistrer où vous voulez. Donc, je fais « Enregistrer » maintenant. À quoi ça a servi? Bien, c'est que là, maintenant, je me retrouve avec un fichier que je peux partager sur clé USB, par le partage du portail ou via courriel. Donc, je vais me rendre sur mon bureau et vous voyez ici « Entiers et séparés.gallery ». C'est un document, maintenant, que je pourrais mettre sur ma clé USB ou partager par courriel. Maintenant, si quelqu'un vous en envoie, peut-être que vous souhaiteriez à ce moment-là récupérer des fichiers qui ont été partagés par d'autres pour les enregistrer dans votre propre contenu. Je vous donne aussi un exemple avec une poubelle interactive. Donc, moi, il y a quelqu'un qui m'a envoyé cette poubelle interactive-là. Donc, si je clique « Poubelle », vous voyez que j'ai un poubelle « .gallery », donc le même type de dossier ou de fichier, en fait, que j'ai créé tantôt. Et pour pouvoir le récupérer, tout ce que j'ai à faire, bien, c'est cliquer sur le dossier. Ça va ouvrir un nouveau document notebook et, par le fait même, ça va faire enregistrer votre fichier .gallery dans votre contenu, tout simplement. Donc, ici, moi, je l'avais déjà fait au préalable. Donc, dans mon contenu, dans les éléments interactifs et multimédia, il y a la poubelle ici qui va apparaître. Donc, là, ça, c'est ma page. Mais si je retourne ici, vous voyez la poubelle. C'est amusant. Je vais juste vous montrer à quoi elle sert. Donc, c'est une poubelle ici métallique et, aussitôt que je mets une image ou un mot ou un objet, bien, ça fait disparaître cet objet-là. Et puis, ça fait un petit bruit de métal. Donc, ça peut être intéressant dans une leçon. Quand on est en train de classifier des choses, bien, ça pourrait être un élément ici surprise à ajouter à vos pages. Donc, bien, c'est ça. Amusez-vous. Partagez ce que vous avez fait. Donc, l'idée, c'est vraiment de diffuser l'information de façon à ce que les autres aient du temps pour faire de nouvelles choses et qu'on ne soit pas toujours en train de répéter les mêmes opérations chacun chez soi. Donc, bien, bonne fin de journée. Bye-bye. Sous-titrage Société Radio-Canada